Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous fais un tag, c'est le If I Were A Boy Tag. Je viens de réaliser que ça fait quand même un petit bout que j'étais pas venue vous voir faire un vidéo, mais j'avais vraiment le goût aujourd'hui de prendre ma caméra, faire un vidéo, venir vous parler un peu, donc on va faire un tag. Puis, dans le fond, une de mes résolutions pour 2015 c'est vraiment faire plus de vidéos parce que je sais que j'en fais pas tant que ça. Mais c'est vraiment pas que j'ai pas le goût de les faire, c'est juste que je sais pas, des fois j'ai moins d'idées. Je sais pas trop. J'ai pas vraiment de raison. Si vous avez plus d'idées, si vous avez des idées à me donner. Puis, dans le fond c'est ça, je vais commencer. La première question, number one, ça serait quoi ton nom si tu serais un gars? Dans le fond c'est toutes des questions si tu serais un gars. Ouais. Ben, first of all, on s'entend que si je serais un gars, ben comme, t'sais, là j'ai pas décidé mon nom, j'aurais pas plus décidé mon nom parce que genre, je suis comme un bébé. C'est comme mes parents qui décident pour moi. Fait que j'aurais comme pas décidé, t'sais. Mais, sinon, honnêtement, j'essaie vraiment pas. Si j'aurais pu décider, t'sais, y'a comme pas de nom qui me vient à l'esprit, là. Des noms de gars surtout, je trouve, des noms de filles, je trouve ça un peu plus facile à trouver, mais des noms de gars, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça serait un nom original parce que j'adore, j'adore, j'adore les noms originaux. Complètement. Moi, je suis vendue aux noms originaux. Vous pouvez voir mon nom, mais c'est pas moi qui l'ai choisi, je l'adore vraiment parce qu'il est vraiment original. Je veux un nom que genre, y'a presque personne qui a ça. Je suis pas du tout dans le genre, les noms communs, là. Si c'est vous, vous avez en masse le droit, mais moi, personnellement, les noms originaux, for the win. Numéro 2. Quel genre de gars aurais-tu été? Moi, j'aurais été un gars, c'est sûr, vraiment sportif parce que je suis une fille vraiment sportive, donc, ouais, c'est un petit peu logique, t'sais. Fait que, ouais, j'aurais été vraiment sportive, j'aurais, ben, t'sais, j'aurais fait la même chose, dans le fond, t'sais, j'aurais joué au soccer pis tout, j'aurais été un gars qui joue au soccer au lieu d'une fille, là, t'sais. Mais, ouais, non, j'aurais fait beaucoup de sport, je m'aurais beaucoup entraîné, j'aurais vraiment été, t'sais, le gars sportif. Mais aussi, j'aurais été, genre, le gars galant, le gars romantique, le gars qui a beaucoup de respect envers les femmes. Pour moi, ça aurait été vraiment important. Pis, côté vestimentaire, j'aurais eu beaucoup de style, t'sais, j'aurais, je m'aurais vraiment habillée, genre. So wang, 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 so wang. Number three, numéro trois. Quel aurait été ton parfum? Hum, honnêtement, t'sais, là, moi, j'adore les parfums, ok? J'adore, j'adore. J'ai une collection pleine de parfums, là, j'adore vraiment ça. Fait que, c'est sûr, avoir été un gars, j'aurais aimé ça aussi, pis j'aurais été, genre, d'insection, là, comme... T'sais, d'info, même juste comme ça, je m'en vais sentir les parfums de gars, là, parce que ça sent juste trop bon. Pis je l'ai aussi. Fait que, t'sais, celui que j'aime, là, vraiment, c'est... Que j'ai, d'ailleurs, là, que je porte, d'info, c'est les Playboy pour gars. Ben, les Playboy pour filles aussi, j'ai aussi, parce que je trouve tellement que ces parfums-là sentent tellement bons. En tout cas, ouais, fait que ça, j'aurais bien aimé ça. T'sais, j'ai porté déjà, là, pis j'étais une fille, fait qu'avoir été un gars, c'est sûr que je les aurais porté aussi, là. Numéro 4. Plutôt sportif ou... G-geek. J'sais pas trop comment dire ça. Mais, évidemment, je l'ai dit précédemment. Sportif. 100%. Numéro 5. Quel homme aurais-tu voulu être? J'imagine qu'il faut nommer, genre, des noms. Pas des qualificatifs, vu que j'en ai dit précédemment. Hum, ben, t'sais, si tu checks, genre, les hommes populaires, qui ont l'air d'avoir quand même une nice vie, genre. Moi, j'dirais, genre, Justin Bieber. Parce que, genre, il est chanteur. J'sais pas sur le chant, nécessairement. Mais, c'est quand même chill, là. T'as fait tes concerts, t'as, genre, tous tes fans qui viennent t'avoir. T'as, comme, plein d'argent. T'sais, blablabla. Pis, bel auto, tu peux voyager, tu peux aller partout. C'est sûr qu'il y a des choses négatives, là, à popularité, là. C'est sûr, là. T'sais, maintenant, ça vient envahissant tout le temps que tu vas dehors. Tout le monde veut te voir, pis tout, c'est sûr, là. Fait que, pour ça, hum. Mais, sinon, il y a des bons côtés, là. Pis, en plus, il est bon dans tout. J'ai dit, man, il est bon en chant, en danse. Comme instrument de musique, même si ça m'intéresse vraiment pas. But, whatever, il est bon. Fait qu'il doit aimer ça. Il est bon dans le sport, au hockey, au soccer, au basket, en skate. Il est bon dans tout, ce gars-là. Fait que, t'sais, avoir beaucoup de talent, de même, ça serait quand même vraiment chill. Sinon, hum, genre, Carey Price, parce que, hum, gardien de but pour les Canadiens de Montréal. Yes, ça, c'est vraiment nice, là. Comme, j'aimerais vraiment ça. Pis, sinon, ben, t'sais, évidemment, hum, genre, joueur de soccer professionnel, genre, hum, pour l'équipe de l'Allemagne. Ça serait, comme, da shit, ça serait, genre, fou débile. Fait que, ouais, genre, Gotti ou je sais pas qui, là, n'importe qui dans l'équipe, que sa carrière va bien, ça serait fou. Ça serait complètement fou! Numéro 6, quel aurait été ton idéal féminin? Ben, ça, c'est pas vraiment dur à répondre pour moi, mettons, c'est, mais, hum, mon idéal féminin. Oh, my God. Je sais pas si, encore une fois, s'il faut nommer une personne ou, genre, décrire... En tout cas, si je nomme une personne, mon idéal féminin, Rihanna, là, Rihanna est, genre... Je la trouve tellement belle, cette femme-là, là, genre, elle a un beau corps, genre, ses cheveux, ben, comme, t'sais, elle les change tout le temps, là, c'est pas tous ses vrais cheveux, mais je trouve que, genre, tous les couples, ils vont bien, genre, autant, comme, court, que, genre, long, que plat, que frisé, que rouge, que noir, que blond, que gris, parce que, oui, elle les a déjà eu gris, pis c'était vraiment beau. Que, genre, tout, tout, il va bien, cette fille-là. Genre, elle peut mettre n'importe quoi sur le dos. Elle est, genre, tellement belle. Elle a autant son côté, genre, tout, comme, propre, féminin, genre, ses robes, avec tout, comme, habillé chic, ses talons, qu'elle a, genre, son petit côté, genre... Chill, chill, you know, genre, avec, des fois, elle porte sa casquette, avec ses bottes, pis avec, genre, un petit manteau, genre, de baseball, t'sais, comme, relax, comme, les deux, là, genre, j'adore. Elle a, comme, plusieurs styles, là, pis j'adore complètement comment qu'elle s'habille, pis comment qu'elle est, pis cette femme-là, est magnifique, fait que, Rihanna, mon idéal féminin. 7. Qu'aurais-tu voulu... Qu'aurais-tu aimé être plus tard? Ben, je pense pas vraiment que ça change, honnêtement, que tu sois une femme ou un homme, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, ça change plus pas de temps, là. Mais, comme, ouais. Si ça serait, genre, irréel, un peu, là, genre, a dream, ça aurait été la même chose, là, c'est sûr, là, être une joueuse professionnelle de soccer, là. Ça change pas vraiment par rapport à ton sexe, là, you know. 8. Qu'est-ce qui t'aurait rendu fière d'être un homme? J'aurais été fière de pas avoir été un player, genre, de pas être un player. Sinon, être un homme, que j'aurais été fière? Ben, je trouve que, genre, ça se complique moins la vie, un homme, genre. Une fille, genre, ça se complique vraiment la vie sur des détails, niseux, pis, t'sais, y'a plus, genre, de butillage. Pis, de shit comme ça, là, même si j'adore les filles, veux, veux pas. Mais, ouais, pour ça, pour ça, ouais, là, je peux l'avouer, là, y'a beaucoup plus de bitchage, pis, chialage, pis tout, généralement. Au niveau des filles, donc, être un gars, être un homme, de quel j'aurais été fière d'être un homme, c'est que, genre, de prendre tout ce cool. T'sais, un gars, on dirait que ça se fout plus de tout, pis, ça se casse moins la tête, t'sais, moins complique, genre, ça se complique moins la vie, fait que j'aurais été fière de ça. Neuvième et dernière question. Qu'aurais-tu envié des femmes? Moi, est-ce que j'aurais envié des femmes? Leur beauté, leur incroyable beauté. Sinon, leur sensualité, je trouve qu'une femme peut être beaucoup plus sensuelle qu'un homme. Vraiment plus. Pis, leur charisme. Donc, c'est ça qui conclut mon tag. J'suis vraiment contente de vous avoir fait une vidéo aujourd'hui. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos, comme je vous ai dit au début de ma vidéo. Donc, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous, likez, commentez, share, n'importe quoi. Mais, vous pouvez toujours me parler en commentaire, me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez répondu. Peu importe, vous savez, ça me fait plaisir de répondre à vos commentaires, de vous parler, peu importe, de communiquer avec vous. Donc, on se revoit bientôt tout le monde. Je vous aime.